Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier un appel téléphonique du Premier ministre britannique Reishi Sunak. Le porte-parole de la présidence, Ahmad Fahmi, a déclaré que l'entretien avait porté sur la crise soudanaise et la coordination des efforts des deux pays pour parvenir à un règlement. Le Premier ministre britannique a souligné que l'Egypte avait un rôle essentiel dans le maintien de la paix et de la sécurité au niveau régional, en plus d'être l'un des plus importants pays de voisinage du Soudan, où la crise actuelle représente un grand défi à la stabilité dans toute la région. Le président Sisi et son interlocuteur ont exprimé leurs profondes préoccupations face à l'escalade de la violence et des combats au Soudan, ce qui expose les civils à des risques importants et croissants. Ils ont évoqué à cet effet les efforts visant à évacuer les ressortissants égyptiens et britanniques du Soudan. Le chef de l'État a aussi passé en revue les efforts déployés par l'Egypte pour encourager toutes les parties à parvenir à un cessez-le-feu pour mettre fin à la souffrance du peuple soudanais et restaurer la sécurité et la stabilité au Soudan. Le ministère de l'Intérieur continue de sécuriser les célébrations des Égyptiens de Eid al-Fitr en organisant des visites aux patients dans les hôpitaux et aux résidents des maisons de retraite et aux orphelins et en leur distribuant des cadeaux. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociale du ministère de l'Intérieur. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, a déclaré que 436 ressortissants égyptiens ont été évacués hier du Soudan par la voie terrestre. Selon le porte-parole, cette évacuation est le fruit d'efforts inlassables déployés par l'État en coordination avec les autorités soudanaises pour assurer la sûreté de ces ressortissants. Selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, le nombre d'Égyptiens se trouvant au Soudan dépasse les 10 000, ce qui exige des mesures pertinentes et précises pour garantir la sécurité et la sûreté des citoyens égyptiens qui vivent là-bas. L'ambassade d'Égypte à Khartoum et Port-Soudan ainsi que les bureaux consulaires à Wadi Khalfa maintiennent un contact permanent avec les ressortissants égyptiens au Soudan en attendant leur évacuation du pays. Pendant ce temps, les évacuations d'étrangers se poursuivent au Soudan où 9 jours de combat pour le pouvoir entre armées et paramilitaires ont fait des centaines de morts sans aucune issue en vue. Plus de détails dans ce compte-rendu. Explosions, raids aériens et tirs n'ont pas cessé à Khartoum et dans d'autres villes. Mais les capitales étrangères sont parvenues à négocier des passages avec les deux belligérants. L'armée du général Abdel Fattah Al-Bourouan, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, qui commande les forces de soutien rapide, les FSR. Plus de 1 000 ressortissants.